bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà quand on vous dit que nous sommes avec des bandits un groupe de bandits l'affaire de médicaments ici des deux cents conteneurs je vous ai dit tout est fait exprès pour appauvrir des hommes d'affaires pour appauvrir des politiques on vous a parlé des médicaments tramadol ici on vous a dit le cnrd ils ont fait leur show devant le peuple de guinée la communauté internationale qui luttait contre ces pharmacies par terre mais un certain un jeune de sigiri du nord de kimo kondé seulement je vais avoir pitié de lui cette fois ci je ne vais pas parce que lui il n'est qu'un simple pion voilà je vais juste vous voyez il a arrêté il a été arrêté à sigiri kimo kondé a été arrêté à sigiri avec beaucoup de tramadol beaucoup de tramadol le kimo il a été arrêté avec beaucoup de tramadol c'est à dire les commerçants qu'on a dépoué à conakry il ya des gendarmes il ya des membres du cnrd des douaniers qui sont dans ce réseau ils prennent les médicaments de ces opérateurs économiques et donne à des jeunes pour aller vers le vers sigiri à l'intérieur du pays vers la syrie à lyon donc ce jeune a été interpellé à sigiri il s'appelle kimo kondé il a été conduit au camp il ya un militaire qui a pris des garanties pour libérer le jeune kimo mes informateurs m'informe que le kondé il a fui le camp il est actuellement à qu'on a créé par la complicité de certains membres influents du cnrd est ce que le pays là peut aller de l'avant kimo kondé j'ai juste pitié de toi parce que je sais que tu es petit dans le réseau tu es petit dans le réseau j'ai ta photo je peux publier je peux mettre ton image devant tout le monde et quand je mets c'est fini pour toi mais je te dis il faut sortir dans le réseau voilà à lyoko jule là vous êtes en train de faire du mal les bandits là ils prennent d'abord ils laissent les commerçants guinéens aller acheter plus de 200 conteneurs tous les médicaments qui ont de la valeur ils ont tout pris ce qu'on vous a montré qu'ils ont brûlé les médicaments c'était du tape à l'oeil c'est qu'il ramadol tout ce qui était cher ils ont donné à leurs petits c'est l'un de leurs petits du nom de kimo kondé que vous voyez il a été arrêté avec ses médicaments voilà donc c'est le réseau il était au camp à sigiri il vient de prendre la fuite pour konakry il est rentré à konakry et avec ça on nous fait croire que eux ils sont en train de lutter contre ça ça dit c'est des corrompus c'est des business man des business man ils sont venus pour c'est à dire gâter ce pays je vous avais parlé ici de ces médicaments moi je suis d'accord qu'on lutte contre les pharmacies par terre je suis d'accord mais la manière dont ils ont procédé c'est avec la haine ils ont laissé nos commerçants à les dépenser des milliards et des milliards ils sont venus avec ses conteneurs si vous voulez lutter contre quelque chose pourquoi pousser des opérateurs économiques guéniens aller investir des millions de dollars dans des médicaments et vous venez pour dire non c'est interdit ce n'est pas comme ça un état normal ne fonctionne pas comme ça d'abord c'est commerçant ils envoient des conteneurs ils contribuent ils alimentent les caisses de l'état mais je vous ai dit c'est avec la haine et ces médicaments là aujourd'hui ils sont en train de les revendre un peu partout à l'intérieur du pays hors du pays vers le mali voilà surtout dans les zones miniers voilà tramadol parce que c'est de la drogue ceux qui travaillent dans les mines c'est de la drogue et ça marche c'est incroyable donc que moi c'est juste un avertissement il faut sortir dans ce réseau m'aura marahine il a mis photo là-bas il a photo à complet l'imbouro une très fait une très dit photo là-bas maintenant fait à calo albara albara le nina fait actuellement le pays est dur les grands là les malhonnêtes là qui ont pris ces médicaments c'est eux qui vous mettent dans des pétrins voilà je veux que tu sors dedans sinon prochainement m'aura information gré sera là que tu as pris des colis encore à conakry pour l'intérieur du pays je ne te ferai pas cadeau qu'est-ce que moi il faut toi mbouroya n'a publié n'a publié bédalon à l'hier réseau mima les médicaments qu'ils ont saisi je vous ai dit ils n'ont pas tout détruit ils sont en train d'envoyer à l'intérieur et après ça vous parlez de justice de loi dans ce pays bon ça c'était fou qu'est-ce maintenant les bandits du palais voici ibrahim ce qu'on dit l'enfant craint ça dit c'est tous des diaspo abe kamdeba ça dit le pays là est mal barré voici un que vous voyez hein c'est incroyable c'est incroyable le réseau le réseau de malfaiteurs en guinée aujourd'hui c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en guinée kala nous aidera kala nous aide nous sommes mal barré c'est ce gars qui est en train aujourd'hui de prendre de l'argent l'administrateur du palais mamed 5 en complicité avec le fameux le fameux narco que vous connaissez calo pour des rendez vous pour voir ils se connaissent abe kamriba groupou c'est à dire le pays là est tellement mal barré ibra lui est là ils savent qu'am fanoumane fait le dos mais tous des faux types pour un rendez vous aujourd'hui ils prennent jusqu'à 100 mille dollars les invés des gens viennent c'est à dire pour bailler c'est pourquoi quand j'ai publié voici l'exemple voici l'un des documents voilà l'administrateur général voici l'un des documents parce que quand on vous parle quand tu montres pas de preuve il va dire non lui il m'a il est contre moi je suis contre le cnrdd je suis contre le cnrdd mais tout ce que je fais c'est avec des preuves tout ce que je vais faire c'est vérifier donc je ne suis pas contre eux parce que oui ils sont là non m'a dit à tuer le 5 septembre non quand je viens parler c'est avec des preuves donc c'est faux type pour un rendez vous voici le document je l'ai publié là vous pouvez voir comment ils font pour se faire de l'argent je vous dis le pays là est mal barré la guinée est mal barré fa la yam body fa la yam bo is actuellement d'être miyana c'est incroyable en un temps record en un temps record c'est pourquoi j'étais fâché tout de suite contre les leaders politiques là c'est incroyable la classe politique vous êtes assis 14000 personnes ce gouvernement en train de signer des contrats de mine de gauche à droite ils n'ont ni le niveau des tonneaux vides des bandits des vauriens vous êtes assis à cause de vos intérêts égoïstes vous avez demandé à ceux que d'un boy assigne quelque chose de garantie il n'a pas signé les religieux c'est eux qui vous roulent aujourd'hui vous qui devez rouler les religieux c'est eux qui vous roulent les les sages les hélas c'est eux qui vous roule aujourd'hui asseyez vous ils sont en train de manger ah c'est la magécratie ils sont en train de manger vous vous êtes assis vous allez durer mamadi il est encore jeune comme d'autres vous ne voulez pas entendre le retour du président Fakondela vous allez voir asseyez vous dans vos coins là bas croisez vos pieds restez là mamadi il va prendre le pouvoir pour venir donner à quelqu'un je vous ai dit le coup d'état mamadi ne devait même pas être présent même de leur transition il y a eu deux personnes idiamine les ans de la transition mais mamadi ce sont grands il lui a doublé le cerveau du coup d'état c'est lui idiamine pour mettre le chef d'état-major namouri dedans ils ont promis aussi namouri mais le petit tout le monde a vu comment comment un chef d'état-major qui a la maîtrise sur l'armée quelqu'un qui gère seulement unité des forces spéciales 400 personnes toi tu as toute l'armée derrière je crois que je dois changer mon téléphone c'est comme si les bandits ont mis tellement de virus sur mes téléphones ou je ne sais quoi je dois changer de téléphone dans ces deux jours là voilà il faut que je change d'opérateur je change de téléphone parce que ces bandits là les hackers là c'est tout ce qu'ils font pour ne pas quand je lance le direct pour ne pas que les gens puissent avoir la notification mais il faut que les gens se réveillent on est face à des bandits nous sommes face à des narcos voilà donc comme je vous le disais deux personnes ont été promis à la tête namouri et idiamine mais dumbuya les a tous doublé il les a tous mis dans l'eau si vous pensez que lui il va partir vous n'avez rien compris jusqu'à présent ne vous réveillez pas quand je vous dis que la guinée dans la main des bandits vous n'avez pas compris vous étiez très bien organisé vous étiez très bien organisé vous avez toutes les possibilités de les mettre d'eau au mur mais vous êtes resté assis un petit con m'a dit dumbuya il est en train de vous malmener il vous roule dans la farine tous ceux qui sont là bas makale est en train de manger makale distribue de l'argent aujourd'hui il ya l'argent de drogue nos caisses aujourd'hui il n'aura pas de projet de développer l'argent qui était là bas ils ont fini de dépenser c'est pour juste dire aux gens pardonner vous n'avez pas compris cela vous ne voulez pas le bonheur de ce pays si vous n'êtes pas unis là vous n'êtes pas unis mamadi va faire ce qu'il veut et c'est ce qu'ils veulent la vérité c'est quoi l'ambassadeur de france c'est lui qui est en train d'influencer sur les leaders politiques vous pensez qu'on ne sait pas mais vous êtes en train de taper poteaux ceux qui sont en train d'écouter l'ambassadeur de france l'huile prend des pots de vin un voleur de vin il était conçu la hong kong tapez seulement vous allez comprendre que ce type n'est que un voleur de vin j'assume ce que je dis les propos taper sur figaro taper sur paris match il suffit de taper ambassadeur seulement taper ambassadeur ambassadeur sur google vous tapez voilà voyez en haut ici c'est même écrit ambassadeur voleur de vin vous tapez ambassadeur voleur de vin vous voyez en haut ici le monde connaissez le journal le monde vous avez vu le consul de france à hong kong rappelé à la suite d'un vol de vin voilà à ses mains il avait 46 ans encore ça c'est ce monde ça vous partez ailleurs comment quelqu'un par quelqu'un de ce genre on peut l'envoyer en guinée un voleur voilà le voit il y en a ici encore vous avez vu sa photo non la guinée la guinée est mal parti le le leader politique c'est quelqu'un comme lui vous écoutez tapez seulement en principe les guinéens même doivent tout faire pour l'amener voilà on dit le consul de france à hong kong remercier après un vol de bouteille voilà il peut on peut pas l'envoyer d'aller dans ces pays pareil tapez seulement vous allez voir tellement d'infos celui celui qui appelle qui parle avec des leaders politiques aujourd'hui vous allez croire à la parole d'un voleur de vin vous allez croire à la parole d'un voleur de vin qui a insulté le président facondé devant vous tous ici que le président facondé a fait trente ans plus de trente ans en france mais nomine nos intérêts qu'il a donné à la chine à la russie ça ne vous dit absolument rien qu'est ce que la france a fait pour nous dites nous nos universités nous parlons le français qu'est ce que la france a fait pour nous ils allaient dire que oui le temps de feu à médecins couturés le libéralisme de l'ancien raconté qu'est ce qu'ils ont apporté en 26 ans montrez moi les universités les écoles les pays qui accusent la russie la france et la france accuse la russie la chine ou les états unis ce que ceci ont apporté à la guinée que l'ambassadeur vient nous parler ce que la france a apporté chaque jour les états unis apporte leur aide à la guinée et nous voyons cela n'avons pas été colonisés par les états unis ni par la russie ni par la chine mais si ce bandit là aujourd'hui il est en train de manipuler les leaders politiques parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du président facondé que si le présent alpha condé est là que c'est pour dealer avec la chine ou la russie restez là restez là écoutez ces gens là c'est la guinée qui perd c'est la guinée qui perd si on a l'électricité aujourd'hui qu'un état soit petit c'est la chine ce n'est pas la france que l'ambassadeur voleur qui la ferme si vous êtes là c'est sur l'ambassadeur qui vous appelle pour vous dire dialogue dialogue ça dit c'est incroyable un voleur de vin c'est l'une des raisons ils sont en train de les juste à dire non c'est incroyable c'est incroyable lorsqu'ils étaient en train de casser la maison de cellula l'ambassadeur n'a pas vu lorsqu'ils étaient en train de casser lorsqu'ils étaient en train d'arrêter l'ambassadeur de france là il n'a pas vu il n'a pas vu c'est pas c'est maintenant là vous vous organisez entre vous les grands partis politiques c'est là l'ambassadeur de france ce n'est pas dans son intérêt ce n'est pas dans l'intérêt de la france là on vous appelle vous avez bien fait si vous ne le faites pas la jeunesse guinée nous nous allons le faire vous allez mettre fin à vos carrières ça on vous le dit on n'aura plus besoin des vieux là si vous êtes des incapables comment un ambassadeur va se mêler de nos problèmes le président va qu'on ait fait 37 ans s'il ne dit pas avec la france c'est que la france n'apporte rien à la guinée quelqu'un qui a fait 37 ans dans votre pays s'il n'a pas fait de deal avec vous si ce n'est même pas un malhonnête on a orange aujourd'hui orange on a orange en guinée aujourd'hui orange est moins cher en côte d'ivoire moins cher au mali malgré qu'ils ont des problèmes avec moins cher au burkina mais en guinée les tarifs de orange par rapport aux autres pays de la sous région là il ne vient pas pour parler de ça il ne parle pas de boloré il ne parle pas de boloré c'est-à-dire le bandit mamadi dumbuya qui est venu aujourd'hui il a retiré la report il n'a pas parlé de ça c'est-à-dire c'est leur intérêt qui les intéresse mamadi qui a retiré là on parle pas de ça c'est simandou c'est simandou ce que représente simandou l'enjeu tout le problème aujourd'hui c'est simandou je vous dis tout le problème aujourd'hui c'est simandou cet ambassadeur voleur toi tu vas te mêler on doit faire des pétitions contre cet ambassadeur voleur qui se mêle de nos problèmes voleur de vin quelqu'un qui a volé un quelqu'un qui a volé deux bouteilles de vin qu'est ce qu'il ne va pas voler il était au togo la balle ils ont ils ont ils ont c'est-à-dire les gens au togo là bas ils n'ont pas fait cadeau ils ont critiqué les médias c'est pourquoi ils l'ont enlevé au togo l'envoyer en guinée ils ont critiqué cet ambassadeur il était au togo voilà ils ont critiqué là bas les togolais ne l'ont pas fait de cadeau il se sentait gêner il pouvait même parler c'est en guinée il fait des bêtises il est tout le temps au palais avec le légionnaire c'est avec tant qu'on ne le chasse pas en guinée aussi il va continuer est ce que lui doit se mêler des pas est ce que un leader guiné peut demander ou bien l'ambassadeur guiné demander à des politiciens français actuellement il ya des manifestations en france actuellement il ya des manifestations est ce que un leader ou un président guinéen ou un ambassadeur peut demander à ses organisateurs là non fait ça fait ça est ce qu'ils peuvent même oser parler mais c'est à dire ils n'ont rien vu à nous et vous êtes là vous vous laissez manipuler par un voleur de vin vous allez voir vous ne connaissez pas mamadi vous ne connaissez pas mamadi mais vous allez connaître mamadi donc merci à tout le monde le combat continue voilà le pays est pris en otage par des bandits par des narcos prions le bon dieu qu'elle la sauve notre pays prions le bon dieu qu'elle la sauve notre pays on est mal barré et les deux mois à venir ça va être pire ça va être pire on ne veut pas voir les jeunes descendent sans même la peine des leaders parce qu'avec les leaders au moins c'est contrôlé ils peuvent dire arrêtez les manifestations nous avons trouvé ça nous avons des solutions mais je vous dis la misère la pauvreté qui est sur les guinéens les deux mois à venir avec le mois de ramadan après le mois de ramadan billah ça va péter je vous jure ça va péter le ministre je sais pas c'est loupou ou quoi là elle est en train de parler on a tellement de stocks on est obligé de vendre tout ça tout ça quand on a c'est à dire elle même n'est même pas on la met au ministère du commerce quand quand le stock quand nous avons assez de stocks c'est que les prix baissent mais comment tu peux venir t'asseoir devant les médias celle qui est au commerce pour dire nous avons assez de stocks pour six mois tant nous sommes obligés de vendre dans les pays voisins c'est à dire comment on peut mentir ainsi quand la marchandise est en abondance les prix baissent est ce qu'on a besoin d'être savants pour comprendre ça mais viens s'asseoir devant les médias pour dire oui on a six mois de stock on a trois mois de stock on a quatre mois de stock on est obligé même de vendre dans les pays voisins mais le prix ne fait que